Salut tout le monde, c'est Anne d'Ultrarom et aujourd'hui, je vais vous partager mon organisation de lecture et comment je collecte mes statistiques. Si vous essayez de vous mettre à la lecture, ou même si vous êtes un lecteur, peut-être un petit peu plus ce brouillon, des fois, on s'entend, ça peut être un petit peu compliqué de s'organiser, des fois on se sent un petit peu éparpillé pour faire le suivi de tous les livres qu'on aurait envie de lire, de ceux qui sont dans notre pile à lire. Alors aujourd'hui, j'ai pensé que j'allais vous partager cette méthode d'organisation et également suite à ma vidéo bilan statistique. De l'année dernière, je m'avais posé énormément de questions sur comment je fais pour collecter mes données, comment j'ai réalisé mes statistiques, pour que vous puissiez peut-être vous en inspirer, prendre ma méthode si vous avez vraiment besoin d'organisation. Autrement dit, n'hésitez vraiment pas à me partager votre méthode en commentaire, je suis toujours vraiment intéressée à découvrir comment d'autres personnes font pour s'organiser. La vidéo va être séparée en trois parties, tout d'abord je vais vous parler de mon organisation de livres physiques, ensuite je vais vous partager comment je fais le suivi de la collecte de données pour mes statistiques, et ensuite je vais bien évidemment vous partager comment je les réalise concrètement. Alors si ce concept vidéo vous intéresse ou même si vous le trouvez utile, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos sur le sujet des livres, et sur ce, c'est parti! Pour ce qui est de mon organisation avec mes livres, honnêtement je ne me complique pas la vie, et je prends tout simplement l'application Goodreads. Dans le passé, j'avais déjà essayé d'utiliser Livre Addict, qui est donc la plateforme un peu équivalente, mais en français, mais personnellement, je trouvais que premièrement, il n'y avait pas assez d'utilisateurs par rapport à Goodreads, donc il y a beaucoup plus d'avis, même pour des livres qui sont un petit peu plus nichés. Et deuxièmement, Livre Addict était uniquement disponible dans Internet, donc étant donné que Goodreads avait une application, pour moi c'était beaucoup plus facile d'utilisation au quotidien, donc c'est pour ça que j'utilise cette application. Si vous ne connaissez pas, Goodreads, c'est quoi? C'est un petit peu le réseau social du livre, le réseau social des lecteurs, donc autant ça te permet de faire le suivi des livres que tu as dans ta bibliothèque, de faire plusieurs étagères, que ce soit par genre ou même par type, qu'ils soient lus ou non, mais ça vous permet également de connecter, vous donner des petits challenges lecture, donner votre avis sur vos livres et voir ce que les autres en ont pensé. Donc c'est vraiment une plateforme complète. Si on regarde mon Goodreads, il contient tous mes livres depuis 2014. Pourquoi 2014? En fait, c'est juste l'année où j'ai commencé à avoir mon blog lecture. Donc avant ça, je n'avais aucun suivi de mes lectures, je n'ai donc aucun fichier nulle part qui rassemble tous les livres que j'ai lus dans ma vie. Donc ça commence en 2014. Avant 2019, lorsque j'ai téléchargé l'application, les livres ne sont pas classés par année, c'est vraiment juste que je les ai lus et ils sont là. Peut-être qu'un jour, je vais prendre une heure ou deux de ma journée pour les classer par année, mais on verra. Si on ouvre Goodreads, la première chose qu'on voit, c'est bien évidemment mon challenge lecture annuelle. Donc il y a tous les livres que j'ai lus cette année, mais vraiment, la chose pour laquelle j'utilise Goodreads, c'est vraiment plus le classement par étagère. Ça me permet de faire le suivi d'où j'en suis rendue avec mes lectures, pas nécessairement avoir besoin d'aller voir ma pile à lire physique pour voir quel livre j'ai à lire ou quel livre je veux lire bientôt. Personnellement, je suis le genre de personne qui préfère garder ses livres non lus, séparés physiquement de ses livres lus. Donc c'est pour ça que vous ne voyez que très rarement ma pile à lire, en fait, elle est juste là, elle est dans une autre pièce, on n'est pas dans la même pièce que ma bibliothèque actuellement. Donc tous mes livres lus ne sont pas à la même place. C'est un petit peu plus facile pour faire le suivi au quotidien, bien évidemment, parce qu'ils ne sont pas mélangés. Mais quand même, des fois, on peut oublier qu'on a reçu un livre, des fois, on peut oublier qu'on l'a lu. Et c'est vraiment moins compliqué de les rentrer dans l'application que de toujours faire le suivi avec ses livres physiques. Et c'est pour ça que j'utilise Goodreads aussi. Donc j'ai ma catégorie qui est tout simplement « Want to read ». Donc mon Goodreads est en anglais, fouillez-moi pourquoi, je ne sais pas trop. Mais il est en anglais et c'est là-dedans que j'ai tous mes livres à lire. Lorsque je décide que je veux lire un livre, je fais juste cliquer dessus et je change sa catégorie. Et il va aller dans mon étagère « Currently reading », c'est-à-dire ma lecture en cours. Et dès que je l'ai fini, en fait, je vais juste te dire « à Goodreads, j'ai terminé de lire ce livre » et il va automatiquement être changé de catégorie et il va être mis dans ma bibliothèque qui est intitulée « Read », c'est-à-dire tous les livres que j'ai lus. Mais là, me demanderez-vous « Anne, qu'est-ce que tu fais lorsque tu abandonnes un livre ? » Et en fait, je me suis ensuite créé une étagère « Abandon ». Donc plutôt que de dire « à Goodreads, j'ai fini de lire ce livre » pour que tu le mettes dans ma catégorie « J'ai lu », je vais créer une autre étagère et qui va être marquée « Abandon » comme ça à la place. Je vais juste tout simplement le mettre là-bas. Alors là, si vous n'êtes pas tout à fait familier avec Goodreads, lorsque vous arrivez avec votre compte, les trois étagères « Read », « Currently Reading » et « Want to Read » vont déjà être créées pour vous. Mais ce seront les seules étagères qui vont être exclusives. Mais si vous voulez, il y a moyen de vous créer d'autres étagères exclusives. Donc qu'est-ce que c'est une étagère exclusive ? Vous allez me demander. En fait, lorsque vous ajoutez un livre à vos livres dans Goodreads, vous êtes obligés de le marquer dans une de ces trois étagères. Vous ne pourrez pas le mettre dans une autre étagère si elle n'est pas dans une de ces trois catégories. Donc par exemple, si mon étagère « Abandon » n'était pas exclusive, je serais obligée de mettre mon livre dans une de trois catégories. C'est-à-dire « Pile à lire », « En train de lire » ou « Lure » et en fait, ça ne correspond à aucune de ces catégories. Donc dans vos réglages de vos étagères, c'est possible de modifier ces paramètres. Et c'est tout simplement qu'est-ce que j'ai fait avec mon étagère « Abandon ». Et j'ai fait la même chose avec « Tindoku ». « Tindoku », c'est quelque chose qui n'est pas très connu dans la communauté du livre, mais définitivement quelque chose qui s'en vient de plus en plus populaire, on pourrait dire, ou du moins de connaissance générale. Le « Tindoku », ce sont des livres qu'on possède, mais qu'on n'a pas nécessairement l'intention de lire. Ça nous arrive tous de recevoir un livre en cadeau et qu'on ne veut pas nécessairement s'en départir, mais on ne veut pas le lire non plus. Donc ça rentre dans la catégorie « Tindoku » par exemple, ou bien même un livre qu'on achète, mais qu'on sait qu'on va lire dans plusieurs années, donc un classique ou quelque chose du genre. Donc j'ai personnellement quand même une certaine quantité de livres qui est dans mon « Tindoku ». Encore une fois, c'est séparé physiquement de mes livres lus dans mes pièces, mais en partie, parce qu'il y a également des livres de mon « Tindoku » qui sont dans ma bibliothèque de livres lus. C'est une minorité, mais il y en a quand même un peu, donc encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment utile de les avoir rangés sur Goodreads, parce que comme ça, je le sais si dans ma bibliothèque, ils sont vraiment lus ou non. Ben je le sais, mais comme juste pour être organisée. « Tindoku » est également exclusive, et ma dernière étagère exclusive est ma « Wishlist ». C'est très récent que j'ai créé cette étagère, mais c'est vraiment l'une des plus utiles, je dirais. Je suis encore en train de prendre l'habitude d'aller ajouter mes livres dans l'étagère « Wishlist » lorsque je le vois passer sur Instagram ou YouTube, et qui me fait vraiment envie. Mais c'est une façon un petit peu pour moi de me souvenir quel livre je veux acheter bientôt, ou quel livre je veux demander en cadeau, ou bref, vous comprenez. Et en même temps, je trouve ça le fun d'avoir rassemblé ensemble tous les livres que j'aimerais vraiment lire. Et finalement, mes dernières étagères ne sont pas des étagères exclusives, c'est-à-dire que les livres sont également classés dans les autres catégories avant l'étranger dans ces étagères. Et ce sont tout simplement des étagères pour faire le suivi de mes séries en cours. Donc premièrement, on a celles qui sont mes séries abandonnées. Donc ce sont tous des livres que j'ai lus, qui sont déjà dans mon étagère de livres lus, mais que j'ai aussi classés dans cette étagère afin de pouvoir voir toutes les séries que j'ai abandonnées. Et un petit peu dans le même genre, j'ai fait une étagère qui est pour mes séries en cours. En même temps, ça me permet vraiment de faire le suivi où j'en suis rendue, quels livres il faudrait peut-être que je mette en priorité dans ma pile à lire afin de poursuivre mes sagas. Maintenant que vous savez un petit peu plus comment je m'organise avec mes livres, passons à la collecte de données, qui va donc à la fin de l'année pouvoir me permettre de faire vraiment des statistiques, lecture ou même au milieu d'année. Bref, faire une rétrospective et d'analyser un petit peu plus comment je lis, quels sont mes comportements lecture. Alors je pense que la méthode la plus facile pour collecter des données, on va pas se le cacher, c'est vraiment le tableau. Je pense que tout le monde est assez familier avec ce mode de fonctionnement. Tout simplement, on rentre des informations pour chaque titre selon plusieurs catégories. Pour ma part, j'utilise une application de notes sur mon iPad. Il s'agit de l'application Notability et tout simplement, j'ai créé un tableau dans lequel j'ai inscrit plusieurs catégories et je l'ai rempli au fur et à mesure de mes lectures tout au long de l'année. Donc on peut le voir, ça c'était l'année dernière. Mais à posteriori, je sais pas trop pourquoi, je l'ai fait sur mon iPad. Il y a peut-être un certain charme à écrire à la main, mais on s'entend, ce n'est vraiment pas la technique qui est la plus efficace. Donc cette année, j'ai décidé de migrer sur Excel ou plutôt sur Sheets, Google Sheets. Comme ça, je peux vraiment remplir mes données lecture, peu importe où je suis, tout simplement sur mon téléphone plutôt que de toujours être sur mon ordinateur. Vous pourriez utiliser n'importe quelle application de données, de tableau. Personnellement, j'ai choisi Sheets, mais vous pouvez vraiment utiliser ce que vous voulez. Et même si comme moi, vous aimez toujours un petit peu écrire à la main, vous pourriez y aller avec un petit mode plus rustique. Si on regarde un petit peu plus précisément qu'est-ce que je collecte comme données, parce que dans le fond, c'est ça qui est intéressant. Bien évidemment, au début, je vais inscrire le titre du roman. Et ensuite, je vais y aller avec plusieurs catégories à analyser. On s'entend, c'est quand même des données qui sont assez qualitatives. Donc au final, c'est sûr que vous allez avoir besoin de compter la plupart de vos données. Parce que pour la plupart, vous ne pourrez pas nécessairement faire une moyenne des genres littéraires comme on pourrait le faire avec la note globale que vous avez donnée. Donc on se comprend, vous allez devoir quand même compter à la fin. Qu'est-ce qui est le fun avec les tableaux, que ce soit dans Sheets ou dans Excel? Contrairement à quand on écrit à la main, c'est qu'on peut faire des petits choix. Un petit menu déroulant dans nos statistiques lecture. Donc pour le sexe des auteurs, bien évidemment, j'ai fait des options. Ensuite, même chose pour le sexe des personnages principaux. Une autre donnée que je collecte et que je trouve qui est vraiment dans les données les plus importantes, c'est l'origine des auteurs. Donc pour voir de où, de quel endroit proviennent les livres que je lis. Et un petit peu dans la même optique, j'analyse où se passe l'histoire dans le livre. Donc bien évidemment, s'il s'agit d'un livre de fantasie, je fais juste mettre un petit tiret parce que ce ne sont pas des mondes réels où j'exclus ces livres de cette catégorie en particulier. Ensuite, un petit peu plus les livres en tant que tel, je comptabilise également le nombre de pages et le genre littéraire. Et bien évidemment, toujours dans un autre petit menu déroulant, j'ai également ajouté la tranche d'âge, donc young adulte, adulte ou même jeunesse. Ensuite, pour un petit peu terminer ce qui est non subjectif, j'inscris également quel type de livre c'est. Donc que ce soit BD, manga, roman graphique, livre audio, j'en lis pas tellement mais quand même peut-être la possibilité d'en lire. Je collecte également la note que j'ai donnée au roman, j'inscris dans quelle langue j'ai lu le livre, et si c'était une lecture traduite, et si elle était traduite, de quelle langue ça provient. Donc c'est sûr que quand je dis toutes ces catégories, ça sent vraiment long mais ça prend vraiment une minute à remplir. Et enfin, mes dernières catégories, j'inscris où est-ce que je me suis procuré le livre, toujours dans un petit menu déroulant. Et une nouvelle catégorie que j'ai ajoutée cette année dans mes statistiques, combien il m'a coûté un livre. Je sais pas à quel point je vais être capable de garder, faire le suivi tout au long de l'année, mais on verra pour voir peut-être combien mes lectures m'auront coûté en bout de ligne. Cette année, j'ai également fait un nouveau tableau qui ressemble quand même pas mal à ceux de mes statistiques lecture, mais ce sont mes statistiques achats de livres, parce que je veux voir combien de livres je vais avoir achetés au bout de l'année. Ce ne sont pas tous les livres que j'achète dans une année que je lis, donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire deux tableaux différents. Et bien évidemment, j'ai inscrit le titre, où est-ce que je me suis procuré le livre, combien il m'a coûté, et si je l'ai lu dans l'année suivant mon achat. Si vous ne voulez pas nécessairement collecter autant de données, c'est sûr que si vous utilisez une application un petit peu comme Goodreads, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, c'est certain que vous allez quand même en avoir en bout de ligne à la fin de l'année, mais personnellement, je trouvais qu'elle n'était pas assez développée. On a uniquement la note moyenne, le nombre de pages moyennes, donc bref, je trouvais pour moi que ce n'était pas assez développé et que ça ne me permettait pas nécessairement d'analyser vraiment ma lecture. Mais comme je vous disais, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps, donc si ça vous tente de faire ça, ça prend une minute, et je suis certaine que le 31 décembre prochain, vous allez être très contents de l'avoir fait. Bien évidemment, après avoir collecté toutes ces données, le moment de créer vos statistiques va arriver, donc que ce soit pour votre blog, pour vos vidéos, votre compte Instagram, ou que ce soit même pour votre plaisir personnel, on s'entend, qui n'aiment pas de bonnes statistiques, j'ai utilisé plusieurs sites pour créer ma vidéo statistique, et comme vous m'avez posé vraiment beaucoup de questions là-dessus, c'est sûr que j'allais passer un petit moment dans la vidéo pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai utilisé et qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser vous-même. Le premier site web que j'ai utilisé, qui m'a permis de mettre en visuel mes statistiques, il s'agit d'un site web permettant de créer des cartes, et ça s'appelle Data Wrapper. Ce site web-là, honnêtement, je recherchais ça depuis des semaines, et quand je suis tombée dessus, c'était vraiment le Graal, parce qu'on peut faire tellement de sortes de cartes, et exactement celles que je voulais, donc avec des intensités différentes selon les pays, et c'est vraiment super facile d'utilisation. La première chose qu'on fait, c'est tout simplement se créer un petit compte, ensuite on choisit quelles sortes de cartes on peut faire, donc on pourrait en faire vraiment plein de types, et si vous vouliez, vous pourriez aussi faire toutes autres sortes de diagrammes, mais personnellement, pour l'esthétique, je préférais d'autres sites pour des diagrammes. Et ensuite, c'est vraiment simple, on rentre nos données dans le tableau qui est déjà fourni, on peut même exporter nos données si vous voulez pas les rentrer tout à la main, mais on s'entend, ce n'est pas très très long non plus. Et ça fait le diagramme pour nous, on peut choisir nos petites couleurs, on peut choisir le titre, la légende, et ensuite le télécharger, donc pour moi ça a été super. Ce genre de statistiques, c'est vraiment le fun à voir visuellement, je pense que c'est vraiment plus évocateur que juste des chiffres parfois, et c'est un petit peu plus difficile de faire à la main, donc quand j'ai trouvé ce site-là, j'étais vraiment super contente, et je vous le conseille particulièrement. Pour ce qui est vraiment de mes diagrammes en tant que tels, j'ai utilisé un site qui s'appelle Visme. Si vous connaissez un petit peu le design, ou les applications de design, c'est sûr que vous connaissez l'application Canva, et c'est vraiment dans le même genre, c'est-à-dire que Visme est également un site web permettant de créer des présentations, mais c'est un petit peu spécialisé dans les diagrammes, donc c'est exactement ce qu'on recherchait. C'est un site qui est gratuit, mais si vous créez plus que 5 présentations, vous allez devoir payer, mais on se comprend, vous n'avez qu'à poursuivre la même présentation encore et encore et encore, à faire le nombre de slides que vous voulez, et vous n'aurez pas de problème à payer la version payante, payer la version payante, en tout cas. Je trouvais que c'était vraiment un site qui était intéressant, vu que ça ressemble un petit peu à Canva. On peut vraiment customiser tout ce qui est l'esthétique de nos diagrammes, et c'est vraiment vraiment simple d'utilisation, on fait juste choisir quelle sorte de graphique on veut créer, donc que ce soit des pointes de tarte, que ce soit des diagrammes à ligne brisée, ou des diagrammes à bande, tout simplement. On fait juste rentrer nos données dans le tableau qui est fourni, et ensuite, ça crée le tableau pour nous. Top of the line, j'ai vraiment apprécié, et l'esthétique était parfaite pour moi. Mais bon, on s'entend, on dit ça, vous pouvez utiliser tous les sites du monde que vous voulez, mais si, encore une fois, vous avez envie de passer peut-être un moment un petit peu plus détente, un petit peu plus rustique, vous pourriez faire toutes ces statistiques à la main, particulièrement des diagrammes à bande, ça peut être vraiment facile, et peut-être même moins long des fois que rentrer des données, ou découvrir un nouveau site web, et vous pourriez le faire dans votre Reading Journal. Personnellement, c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais tester dans ma vie un jour, le Reading Journal, mais comme j'en ai pas un au quotidien, je trouve que faire mes statistiques en ligne, ça va plus avec ce que je fais, mais si vous en avez déjà un, c'est sûr que vous pourriez le faire là-dedans, ou même l'imprimer et les coller par la suite. J'espère donc que toutes ces informations vont vous aider à vous organiser un petit peu plus dans votre lecture, et peut-être même collecter un petit peu plus de données pour vous faire quelques statistiques. Pour la question du jour, je vous l'ai déjà dit tantôt, mais je vous le rappelle, si ce n'est pas encore déjà fait, dites-moi dans les commentaires comment vous organisez votre lecture, est-ce que votre organisation comprend la collecte de données pour des statistiques? Ça m'intéresse vraiment, peut-être que je vais pouvoir aussi enrichir mes statistiques, et que si j'aurai fait une vidéo comme ça dans le futur, je vais pouvoir encore plus vous aider. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne. J'ai publié des vidéos les mercredis 11h pour le Québec, 17h pour la France, et les samedis 8h pour le Québec, 14h pour la France. Et sur ce, on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!